Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bah aujourd'hui on va parler un petit peu d'une série que j'ai terminée, c'est plutôt une duologie, j'avais envie de m'apesantir dessus parce que ça me permet de vous rappeler, voilà, qu'elle existe et que c'est de la fantaisie française écrite par une femme et que c'est important, voilà, de la mettre en avant. Je voulais simplement vous rappeler les petites dédicaces avant, on se voit bientôt pour les Imaginales ce week-end, si je ne me trompe pas. Alors, selon mon agenda, exactement, on se voit, bah, dès demain, pour ceux qui sont du jeudi, voilà, pour les Imaginales et on commence tout de suite. Je vous présente donc le cycle de Bohen, donc avec son premier tome, Les Seigneurs de Bohen et le deuxième tome, Les Révoltés de Bohen. Je fais une vidéo aussi sur ce sujet-ci parce que j'ai vu des gens lire Les Seigneurs de Bohen, en dire beaucoup de bien. J'ai vu beaucoup moins de gens lire Les Révoltés et à ce que j'ai compris, il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant que la suite est sortie et qu'il y a une fin et que c'est pas la fin de la saga, même si c'est deux romans assez différents parce qu'il y a aussi un trou, on va dire, un impact. Le tome 1 se lit comme un tome complet, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire qui est traitée, il y a une fin, il y a une conclusion mais en réalité, il y a des choses encore à conclure dans celui-ci. Alors, de quoi ça parle Les Héritiers de Bohen ? On est, à mon sens, sur mes écrits préférés d'Estelle Faye. Alors, Estelle Faye, c'est l'autrice d'un éclat de givre, c'est une autrice qui a écrit autant pour la jeunesse aussi donc qui a écrit le cycle avec Tia et tout, qui est assez sympa en young adulte. Les Seigneurs de Bohen, on est plutôt sur de la fantasy adulte qui a pour partie pris d'être écrit par une femme et ça se voit. Ça se voit parce que les personnages féminins sont pas sexistes du tout. Il y a de la représentation LGBT entre femmes, il y a des personnages féminins super classés, super cool et je sais pas, tu le sens dans l'écriture que les personnages sont cohérents. Voilà, c'est tout bête mais ça fait du bien. Un empire qui s'écroule, chouette, c'est la folie. C'est sûr un empire qui tire des richesses depuis des années sur une denrée qu'ils exploitent par d'autres et qui va s'effondrer. Il va suivre plusieurs points de vue. Alors, moi, le point de vue que j'ai envie de vous décrire en premier, c'est le point de vue de Maeve qui est une morgueuse. Alors, on est dans un monde où la magie est chassée, sauf là où Maeve vit. Elle vit un peu sur une côte, voilà, où il y a un océan. Et c'est le seul endroit où elles sont pas brûlées mais sinon, dans le reste du royaume, on les brûle et Maeve va prévenir l'impératrice d'un problème, voilà, le dirigeant d'un problème. Elle veut sauver l'océan. Il y a tout un truc avec des bateaux, des navires qui ont disparu et tout ça. Elle vit une histoire d'amour avec une autre morgueuse plus vieille qu'elle et elle va prendre son envol, notamment partir pour un voyage qui va être beaucoup plus périlleux qu'elle ne le pensait. Ouais, ça c'est le cas de le dire. On va faire des rencontres, elle va rencontrer l'amour, les amours plus particulièrement. Et ça va être un peu compliqué pour elle. Elle va embrigader malheureusement des gens dans son passage. Voilà, donc elle va essayer de sauver ce qu'elle peut. Et surtout, on va parler par son biais du statut des femmes dans ce royaume-là, du sexisme et tout ça. Donc c'est un peu une figure de proue. On va voir le personnage de Wenz qui est un clair de notaire. Voilà, on est sur des personnages qui ne sont pas forcément des héros à la base. Elle va se retrouver condamnée aux mines et qui va essayer de s'en sortir. Et qui va faire la rencontre de personnages qui vont l'emmener aussi à prendre parti contre cet empire. Voilà, parce que vous allez suivre des personnages qui ne sont pas du même bord politique. Ou du moins, Mev, Wenz et Saint-Etoile, dont je vais vous parler après, n'ont pas les mêmes volontés pour l'empire. Et vous allez savoir un peu qui va gagner, s'il y a vraiment un gagnant à la fin de ce premier tome. Et donc Saint-Etoile, c'est un espèce d'escrimeur errant qui, lui, a l'impression d'être habité un peu à la Mériane dans Les Dieux Sauvages par une créature qui lui dicte sa vie et qui va tomber follement amoureux d'un être absolument exceptionnel. Et qui va, par son biais, essayer de faire la révolution. Donc ça, c'est le premier tome. Alors, il faut savoir que Les Seigneurs de Bohème, c'est un mélange d'aventure, d'épique, d'amour, de tristesse. C'est un roman qui peut vous faire chialer vos morts. Voilà, c'est un roman qui peut faire sortir les mouchoirs. Notamment avec Saint-Etoile ou, bah, l'histoire d'amour, je peux vous dire que dans celui-ci, bah, c'était super triste. Voilà, parce que vous allez bien vous douter que, bah, c'est un récit adulte. Et donc, il y a des choses qui se passent qui sont pas toujours très faciles et qui sont réalistes. On est sur cette grande quête des personnages qui vont se croiser, s'entremêler. Et ça se lit très vite parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent, il y a plein de points de vue. Et ça permet de balayer un petit peu tout le royaume et les enjeux. Et on a cette fin qui, bah, est conclusive, hein. Il y a un parti pris qui est fait, voilà, c'est triste et c'est beau en même temps. Et ça peut conclure le cycle. En parallèle, bah, on a la suite. On a la suite qui m'a rendue un peu perplexe au début parce que plus j'avançais dans le récit, qui se situe, on va dire, 10-15 ans, je sais même plus où être, 10-15 ans après, plus j'étais en train de me dire, mais comment ça va conclure ? Parce qu'en réalité, ce tome 2 va relancer les problèmes liés au royaume. Notamment, il y a des anciennes alliances qui vont être brisées. Il y a des personnages qui vont décider de s'allier avec ceux avec qui ils étaient en opposition auparavant. Et on va suivre plusieurs personnages, en particulier qui avaient rencontré Maeve. On va revoir Maeve, savoir ce qui s'est passé un petit peu après. Elle est super classe dans le récit. On va retrouver Saint-Etoile. On va retrouver les partisans de Saint-Etoile, qui se retrouvent dans une situation politique un peu particulière. On va retrouver Wentz et des personnages qu'on rencontre, et donc tout leur passé, qui ont eu une implication. Et on va retrouver une jeune fille un peu particulière. On va suivre son point de vue, voilà, qui va essayer de raconter cette histoire, et dont on va pas trop savoir l'identité avant un certain moment. Voilà, le récit est assez coupé, on va dire, de ses interventions à elle. Dans celui-ci, on voyage aussi pas mal en dehors du royaume, ou du moins en dehors de ce qu'on avait vécu avec les autres personnages. C'est une suite directe. C'est une suite directe qui, pour le coup, se met du temps, est assez politique, mais à part, on va dire, les 200 dernières pages, qui sont très épiques, avec une bataille finale digne de Pierre Pével, voilà, un truc très spectaculaire, ça pète de partout et tout. J'ai bien aimé la façon dont se finit le texte, la façon dont le méchant est abattu d'une certaine manière. J'ai trouvé ça très bien. J'avais pour idée un jour de voir une fin comme ça, donc je me suis dit, bon, c'est fait, mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Les personnages et les nouveaux personnages qu'on découvre sont très attachants. Les personnages ont évolué. Et en fait, c'est ce qui est le plus intéressant dans ce texte-ci, c'est de voir, en fait, les enfants, parce que Maeve, elle était quasiment une jeune fille quand on l'a suivi, devenir une femme. Et moi, j'ai eu un coup de cœur. Alors déjà, dans celui-ci, c'est vis-à-vis de la question de l'amour, parce que c'est très mis en avant, mais pas en romance. Vraiment la question des amours perdus, des amours au pluriel, et des amours passés. Et je peux vous dire qu'il y a des scènes qui sont... Ça te prend un peu à la gorge, franchement. Notamment le personnage de Maeve qui retrouve la première femme qu'elle a aimée, puis une autre femme qu'elle a décidé de... Pas d'abandonner, mais en quelque sorte, oui. Et ça pose plein de questions super tristes. Le personnage de Saint-Etoile est déchirant dans ce texte-ci. Je ne vais pas en parler, parce que ça m'a rendu très très triste. Mais c'est vrai que... Ce que je trouve aussi intéressant dans celui-ci, c'est qu'au début, on va suivre aussi des... Ça casse les clichés. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui sont violents envers les femmes, mais c'est des femmes dans des couples qui sont lesbiens ici, où on va avoir de la violence, de la domination, et des tentatives de fuite. Là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment tout un truc qui est questionné sur les hommes et les femmes, et leur place dans cet univers. Donc on voit que c'est une question inhérente, le féminisme et tout, et ça c'est vraiment chouette dans le roman. Il y a beaucoup de représentations, et ça, ça m'avait conquis. Et c'est vrai que celui-ci m'avait un peu déstabilisé, parce que c'est vrai que le début est assez lent à se mettre en place, je ne savais pas où en aller, et la fin fait très précipiter, du moins il y a plein de choses qui se passent et tout. C'est un peu le reproche que je pourrais faire. C'est que ça présente un monde, mais t'as l'impression que jamais tout est parfaitement développé, parce que c'est grand comme culture, mais voilà, au niveau du world building, j'aurais souhaité un peu plus, j'aurais souhaité un peu plus de développement et tout, mais c'était pas forcément le lieu, voilà, c'est pas forcément la volonté du livre. La volonté du livre, c'est raconter la déchéance d'un empire et les complots politiques, et les personnages qui ont porté ça, et ce qu'on peut, la rumeur aussi, ce que tire l'histoire de ça, et comment c'est manipulé. J'aime bien aussi, parce qu'au niveau de la sexualité, c'est très libéré, c'est ce que j'aime, c'est qu'on voit que c'est un sujet qui est prégnant, il y a un personnage masculin qu'on retrouve dans le tome 2, qui transmet ses pouvoirs par les baisers, donc c'est assez esthétique, c'est très très beau la façon dont c'est fait, et qui questionne le concept de... C'est même pas de fidélité, mais d'amour unique, voilà, il y a un personnage aussi qu'on va découvrir qui va un peu se libérer, voilà, c'est plein de créatures différentes, très classique, on a des métamorphes, on a des sorcières, voilà, ce genre de choses, c'est très classique, ça peut manquer un peu d'originalité là-dessus, mais c'est assez chouette, parce que ça mélange en même temps l'univers un peu du naval, piraterie et tout ça, l'univers des sorcières, l'univers des complots politiques, il y a des thématiques qui sont très présentes en fait, sur la guerre, on va parler aussi de l'éclatation des enfants, pour en faire des enfants soldats, donc vraiment un récit très complet, mais voyez, il est un peu plus gros quand même le deuxième tome, donc ça serait quand même dommage de passer à côté pour pas avoir les clés de les réponses, même s'il y a des longueurs au début et que ça a du mal à se relancer, et que surtout moi j'avais du mal à replacer les personnages qui étaient qui, parce que ça faisait un bout de temps que voilà, mais je pense que c'est son engagement sur les causes des femmes et de l'égalité avec les hommes, les questions de genre, les questions de sexualité qui font que ce texte est intéressant et change de ce que tu as l'habitude de lire, pour le coup, Stéphane est toujours très engagée dans ses textes et hors de ses textes, sur la vision des autrices dans l'imaginaire, et donc là, c'est vraiment un imaginaire adulte et c'est ce qui en fait le sel, je dis le sel, parce qu'en plus, le système magique des morgueuses est sympa, voilà, parce que Maeve, elle contrôle le sel au début du texte et on va découvrir des personnages qui ont des pouvoirs assez chouettes, donc vraiment, le seul truc, c'est que tu as l'impression que l'univers est beaucoup plus grand que ces textes-ci et tu avais envie d'en savoir plus et de découvrir un peu plus le monde, c'est typiquement le récit qu'aurait pu avoir 7-8 tomes, tu vois, facilement, vu la taille de l'univers, mais non, nous en aurons que deux et il faudra qu'on s'en contente, mais c'était une très belle découverte et à mon sens, c'est ce que j'ai préféré lire d'Estelle Faye, même si j'ai bien aimé aussi Thia, voilà, un petit peu moins un éclat de givre, mais ça reste de la fantaisie qui est très engagée et ça fait du bien aussi d'avoir des prises de parole, voilà, via l'imaginaire parce que les récits d'imaginaire sont, à mon sens, comme toute la littérature, mais ce genre-ci, comme la SF, des récits qui permettent de faire passer des messages, qui permettent d'imaginer des sociétés égalitaires, qui permettent de faire transmettre des choses, de dénoncer des choses sous le prisme de l'imaginaire, voilà, sur le prisme de quelque chose qui n'est pas notre réalité et voilà, là, Estelle Faye a vraiment utilisé ce principe-ci et j'en, vraiment, c'est vraiment bien fait et sur ce, je voudrais bien avoir votre avis si vous l'avez lu, si vous comptez la lire, voilà, si vous avez lu d'autres textes d'Estelle Faye, je serais toujours très heureuse de le savoir et si vous avez des conseils sur ces textes, je n'ai pas tout lu d'elle malheureusement et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada